Musique Dans son stade Louis II imprenable, Monaco 3ème accueille Bastia 17ème. Les monégasques ont été freinés dans leur ascension à Dijon en milieu de semaine en concédant le nul et veulent repartir de l'avant à domicile là où ils ont pris 19 points sur 21 possibles. Pas de quoi laisser augurer de bonnes choses pour les Bastiais sans victoire depuis 8 rencontres mais 3 nuls consécutifs dont le dernier déplacement à Nice sur lequel François Ciccolini veut s'appuyer pour réaliser un coup en principauté. Et justement les Bastiais sont sans complexe en ce début de rencontre avec le ballon dans les pieds de Gael Danic qui se met sur son pied gauche, enroule sa frappe mais n'attrape pas le cadre du gardien croate de l'ASM. Passer cette alerte, les monégasques vont reprendre les contrôles des opérations avec ce long ballon à destination de Radamel Falcao s'est repoussé par l'Eka et suivi par Kylian Mbappé. 1 à 0 pour Monaco après 10 minutes de jeu. Kylian Mbappé à Louis II, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Lui qui profite pleinement de sa titularisation à la place de Valère Germain ce soir. Il met l'ASM sur deux bons rails, les inquiétudes de François Ciccolini. Monaco rentre au vestiaire avec un avantage au score logique. Bastia a résisté 10 minutes mais la pression exercée par la force de frappe offensive de l'ASM est dure à contenir car elle pousse pour asseoir son succès et profiter de la défaite du PSG un petit peu plus tôt dans l'après-midi à Montpellier. Les Bastia sont acculés dans leur moitié de terrain et ont énormément de difficulté à relancer sous la pression des joueurs de Leonardo Jardim. Le centre pour Thomas Lemar est un véritable caviar. L'international français de sa patte gauche a juste Jean-Louis Leca. But somptueux, le service de Falcao qui a levé la tête et vu son partenaire au deuxième poteau. Et tout en touché, Thomas Lemar inscrit son sixième but de la saison. 100% de réussite pour Thomas Lemar. Chacun de ses tirs cadrés termine au fond des filets. Ça fait 2 à 0 pour Monaco la 66e minute. Et sur l'engagement, les Bastia complètement étouffés vont encaisser un troisième but. Cette fois-ci, Kylian Mbappé est passeur pour Radamel Falcao. La frappe ricoche sous la barre de Jean-Louis Leca et rentre au fond. Ça fait 3 à 0. Bastia est dans les cordes mais va essayer de réagir avec ce ballon qui va toucher le poteau. La frappe de Nangis. Soubazic semblait battu mais on en reste à 3 à 0 pour l'instant. Mais Monaco est insatiable. Monaco est un véritable rouleau compresseur. Kylian Mbappé dépossédé du ballon. Mais dans la foulée, le centre est une véritable offrande pour Radamel Falcao qui vient crucifier Jean-Louis Leca. Doublé pour Radamel Falcao. Son septième but de la saison. Il est ainsi le meilleur buteur de la SM. Devant Guido Carillo qui fait son entrée. Et qui se signalera dans la foulée avec ses têtes smachées. Ça fait 5 à 0 pour Monaco. 4 buts en moins de 15 minutes pour la SM qui a complètement fait vaciller les Bastiais. Septième victoire consécutive à domicile pour les hommes de Jardim. Qui après en avoir passé 6 contre Montpellier et Nancy. 4 contre l'OM. On ajoute 5 de plus à Louis 2 contre les Bastiais, la SM et leaders provisoires de Ligue 1. En attendant le match de Nice face à Toulouse.